Des vols, des viols, des agressions, c'est le lot quotidien des populations de Gourel. Ce petit village peut nicher derrière Nyaning et à 500 mètres de la route de Jowal. Nos enfants sont agressés et violés à longueur de journée et personne ne lève le plus petit doigt. Il y a un peu de karaté, il y a un peu de karaté, il y a un peu de karaté, il y a un peu de karaté. Outre tous ces mots, Gourel souffre également de son enclavement, de son manque d'électrification et de cases de santé entre autres. Depuis 1973 jusqu'à nos jours, le village existe. Avant 1973, nous étions entre la route nationale et la plage, la mer, entre le domaine de Nyaning et le club Algiana. Donc ce sont les hôtels, les touristes, donc les directions des hôtels avec les autorités d'antan qui nous ont déplacés vers ici. Parce qu'en ce moment, nous étions plutôt éleveurs avec des ébis et tout que nous sommes venus ici. Mais maintenant, c'est un village avec le tourisme qui s'est développé entre temps. Nos enfants vont tous à l'école, tout le monde va à l'école en ce moment. Et nous avons besoin vraiment de bonnes infrastructures, des écoles, des postes de santé, une bonne piste et de l'éclairage. Nous n'avons ni eau, ni courant, et l'État n'a rien fait pour nous. Les populations de Gourel fustigent par ailleurs l'oubli dont elles se disent victimes de la part des autorités. On aurait souhaité quand même, même si on ne peut pas mettre ici un poste de santé, donc faire une bonne piste pour l'évacuation rapide de ces femmes. Au niveau scolaire, il n'y a que des abris provisoires. Apparemment, Gourel est oublié. Bon, oui, je peux dire, je peux dire que Gourel est quand même oublié par les autorités. Logé dans la communauté rurale de Malikunda, Gourel compte plus de 500 habitants. Une population entièrement pleine et vivant essentiellement d'élevage, d'agriculture et de revenus du tourisme. Mbourgue, Radio-Télévision, Walfadri, Tchernodaf.